Beaucoup d'auditeurs, je vous remercie de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Je vous remercie de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Je vous remercie de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Je vous remercie de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Je vous remercie de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Je vous remercie de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Je vous remercie de l'éducation de l'éducation. Je vous remercie de l'éducation. Je vous remercie de l'éducation de l'éducation. vous avez la primeur vous avez anticipé avant que nous l'avions lancé voilà exactement parce que nous avons vu qu'il faut qu'il y ait pour tout et que nous devons voir notre presse donc c'est ce que je sais c'est qu'on a décidé de faire la fédération c'est ce qu'on a fait début de semaine prochaine on a commencé par le biais d'une assemblée générale voilà un point de presse pour nous on a invité des journalistes pour nous venir au Théo il y a une chance, il y a la primeur qui nous a dit qu'on a besoin de la fête la fête du bâle donc comme je disais, il y a un peu de biais on a vu une plateforme de mandicative, il y a un gars qui a fait l'autre, il y a un gars qui a fait pratiquement il y a un drôle il y a un gars qui a fait le biais non seulement il y a deux avantages avantages c'est qu'on a forcé de créer une synergie parce que le travail est qui a demandé ils ont aussi de permettre à l'autorité nous avons un interlocuteur comme je pourrais dire donc nous avons une personne qui a fait le biais d'une elle est qui a fait le biais d'une elle est qui a fait le biais d'une comme ça nous avons une personne en même temps il y a un gars qui a fait le biais d'une mais dans la condition que les ministres de la santé le ministre de la fonction publique le ministre des collectivités locales il y a un ministère parce que les revendications il y a deux revendications uniquement qui concerne uniquement qui l'Unifac. C'est transversal. Parce que comme je dis, les syndicats sont des travailleurs des collectivités territoriales ou locales. Et si on a des centres de santé qui sont très maires, ils ont des chers. Ils ont des WACAM, ils ont des centres de santé même Abdouaziz Bounek Parcel, ils ont des centres de santé au plateau. Donc pratiquement, ils ont des postes de santé, maires qui sont très maires, parce que la loi sur la décentralisation est un secteur de santé et de l'éducation. Donc, c'est aussi un secteur de la collectivité territoriales qui sont impliqués. Mais, on a une situation concernée qu'ils ont des agents de santé communautaire. Parce qu'il y a beaucoup de santé. Quand on a l'air avec les services sociaux de base, c'est-à-dire, on a deux fois qui sont pratiquement avec duro. Mais si on a pensé, on a des fonctionnaires qui sont des fonctions publiques, sur 8 000, il y a des gens qui sont des gens. Donc, on a des gens qui sont deux fois qui sont des gens. Je trouve ça dix mille personnes qui sont des fonctionnaires. Ça veut dire qu'il y a presque 30 000 personnes qui sont plus de 15 000 personnes qui sont des gens qui sont délégués dans le genre de contrat. On a des gens qui ont des salaires. On a une chance d'avoir un contrat à dire et déterminé. On a un contrat à dire et interdéterminé. Mais on a dit, hop, il y a un contrat prestataire. Le contrat de prestation, c'est un peu dangereux. Il y a des contrats qui sont à multi-dispositions au Code du Travail. Il y a des dispositions de la loi 61-33 pour tant que statuie générale des fonctionnaires. Donc, le contrat de prestation, il y a des gens qui sont des gens. Je n'ai pas de prestation. Les prestations, je suis dit comme gardiennage, je suis dit que je signerai un contrat de prestation avec une agence ou une structure qui est gardiennage. Je suis recruté à dire que je n'ai pas de prestation. Donc, il y a des liens de subordination du contrat de prestation. Mais de plus en plus, vous abisez parce que vous avez une forme d'exploitation pour que vous travaillez. Et chaque année, vous voyez ce que je dis. Par exemple, l'hôpital, je suis dit que je suis en hôpital. Il y a des prestataires qui sont les prestataires. Vous avez des liens qui sont les liens et qui sont les liens. Nous savons que depuis le temps il y a des prestations. Chaque année, on est renouvelé. Vous savez, il y a des prestations qui sont les cotisations sociales, qui sont les systèmes de couverture. Donc, il y a des retraites qui sont les liens. Et à tout moment, il y a des liens. Il y a des liens. Parce que beaucoup signé les contrats en 1er janvier qui commençait le 31 décembre. Au 31 décembre, il y a des contrats qui sont les liens. Ils sont renouvelés. Ça veut dire que nous avons signé les contrats qui sont les bons qui ont, qui ont une requalification. C'est la disposition réglementaire en contrat à durée indéterminée. Parce que la disposition ou la loi avec le règlement est définie. Par exemple, les contrats qui ont signé les contrats qui sont renouvelés et qui sont renouvelés et qui sont renouvelés. Donc, on considère comme un contrat à durée indéterminée pour les liens. Donc, ils travaillent et je dis d'abord qu'il faut le personnel parce que quand il y a un poste de santé il faut que un agent soit infirmière ou sage femme soit fonctionnaire. Mais tout autour, il faut qu'il faut qu'il y ait les liens. Quand il y ait il faut qu'il y ait par exemple l'ambulance il faut qu'il y ait un chauffeur pour qu'il y ait donc l'ambulance il faut qu'il y ait un dépositaire pharmacie il faut qu'il y ait de gravité parce que les infirmiers ne se font pas qu'il y ait de gravité. Quand il y a une maternité il faut qu'il y ait une maternité il faut qu'il y ait de la maternité et cela il faut qu'il y ait un cadre de vaccination parce qu'il y a des févérés de la maladie 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 il faut qu'il y ait de la maladie de la maladie de la maladie il faut qu'il y ait une équipe qui est encadrée il faut qu'il y ait de la logistique mais il faut qu'il y ait de la maladie aussi il faut qu'il y ait de la maladie donc les agents de santé communautaire comme nous avons développé l'éducation parce que l'éducation est une situation de la maladie nous avons un difficile d'enseignement qui est de 30 000 personnes nous avons un conseil qui est de la maladie qui est de la maladie qui est de la maladie qui est de la formation nous n'avons pas de la maladie mais si nous avons le corps des volontaires avec vocataires parce qu'il y a des enseignements secondaires nous sommes tous vous comprenez si nous avons 4 ans nous avons le corps d'accueil revalorisé ces années ces années d'expérience ne sont pas dans la fonction publique nous avons ce que nous avons nous avons le secteur de la santé d'autant plus que nous avons le système de santé et nous avons les agents de santé communautaire ce qu'on a fait il y a de cela même 10 ans ou 15 ans nous avons le déficit personnel infirmier d'état nous avons 800 agents mais 800 agents qui sont infirmiers d'état 45 ans nous avons nous avons le secteur nous avons recruté nous avons des filles de salons des garçons de salons des brancadiers mais puisqu'il y a un univers un master un maîtriser un licencieux mais nous avons le travail nous avons le travail et nous avons le travail nous avons le travail nous avons nous avons des brancadiers mais nous avons le travail nous avons le travail nous avons le travail et nous avons le travail nous avons le travail nous avons organisé nous avons une proposition de salons de niveau nous avons recruté des filles si nous avons une convention de formation nous n'avons les formations infirmières nous n'avons les formations de salons qui n'ont le travail nous avons 30 personnes qui ont les filles de salons les garçons de salons elles sont infirmières d'état elles sont de salons elles sont elles sont les cadres parce qu'après les concours les techniciens supérieurs sont actuellement les services de soins infirmières les filles de salons commencent à voir mais nous avons aussi nous avons une promotion interne promotion interne ne serait ce que nous nous manquions parce qu'il y a ce que nous avons parce que si nous avons le système de santé même si nous avons un diplôme le fait que nous avons une routine avec les services nous avons aussi ce que nous avons nous avons le potentiel nous avons ce que nous avons non seulement vous voulez revaloriser votre dignité mais vous pouvez aussi nous avons une stabilité qui nous permettra d'éviter certaines situations parce que certaines situations elles brillent ne sont pas parce que dans le poste de santé dans le district vous voyez 20 ans il faut 30 000 francs et vous voyez une femme qui est en travail la nuit elle est la première part 12 heures de temps elle est la première part je ne sais pas si elle est dans le monde il faut que les enfants ils ont un accouchement ils ont un enfant il faut 30 000 mais quand il faut exposer et ils ont un crime ça veut dire que les malades peuvent être arnaqués laïque halis puis les malades c'est normal c'est une structure du gal mais c'est parce que cette situation quand il y a un crime 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 pendant un mois il y a 30 000 30 000 ils sont il y a un crime les hommes ils ils de te reposer et de façon correcte c'est un point de revendication qu'il y a ce que il y a la c'est structure En plus, il faut que tu ne trouves pas assez de lignes, de la formation. Il faut que tu ne trouves pas à ça. On a un chef de l'Etat et un hôpital de construit. Nous avons tout ce qui a fait pour nous. Il n'y a pas de sceint, il n'y a pas de caprines, il n'y a pas de tout bas. Il nous n'y a pas de tout. Il nous a préparé à nous avec des affaires d'Etat. Mais je calcule le réacteur à 150 milliards. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de planification dans le secteur de la santé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de planification. 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 C'est-à-dire qu'il faut améliorer d'abord l'existence. D'autant plus qu'il n'y a pas de planification. C'est-à-dire 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 qu'il n'y a pas de planification. Parce qu'il n'y a pas de planification. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de planification. Il n'y a pas de planification. Je ne parle pas du Sénégal mais de la sous-réaction. Il n'y a pas de planification. Sur le plan architectural, et sur le plan de la vie, beaucoup a été en plan. Il n'y a pas de planification. Il y a des gens qui ont besoin. Et quand il y a un accident, je crois que je n'ai pas le cas. Je n'ai pas le cas du marché, mais je crois que je n'ai pas le cas. Je crois que je suis obligé de venir venir à l'indicité ou à la principale. Est-ce que vous pensez que ça serait normal ? Nous, le conseil d'administration, a demandé à l'Etat de donner une subvention pour que l'activité ait besoin de la population et de la population. Parce que si on a des services, les 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 services, mais nous avons fait ça. Il y a des gens parce qu'il y a des groupes de lobbying. Ce pays, je ne sais pas comment dire, c'est une politique, mais il y a des gens qui ont une influence. Je suis chef qui a une influence. Je ne comprends pas. Il y a un président, il n'y a pas besoin de le président. C'est ce qui nous a fait. Et nous, nous avons un président, nous avons un projet qui a dit la procréation assistée. de la France. Nous l'avons de notre pays. Je crois qu'il y a de la Virolof. Combien de fois, dans notre pays, il y aura des familles, qui nous en a une relation beaucoup de choses. C'est le seul. Nous avons dit, on a de l'argent sur le monde. Nous avons un investissement. Mais le monde n'a pas encore toutes celles qui retenaient. Il est assez d'argent pour nous. Parce qu'il y a des choses qui sont non plus. Nous sommes de l'argent sur le monde. Il n'a pas besoin d'investissement. Il y a des activités, des activités, des maladies, des maladies. Ce qui me touche beaucoup. Je suis un milliard de 500 ans. Je n'ai pas investi en tant que greffe moelle, osseuse. Je ne sais pas, mais il y a des maladies, des cancers de l'os. Il y a beaucoup de rapport à ce qui est accidenté, à ce qui est un scooter. Il y a des idées. Il y a combien d'accentes de scooter ? Il y a des filles. Il y a des traumas crâniers. Il y a des filles. Mais si je n'ai pas eu des filles, je n'ai pas eu des filles. Je n'ai pas eu des filles. Je n'ai pas eu des filles pour le service des urgences de l'orthopédie, de la dromathéologie, de l'hôpital d'Al-Diam. L'hôpital d'Al-Diam, à une certaine période, n'avait pas fait développer son service de démarcherie médicale. Et l'État a accepté tout en face de l'hôpital. Il y a eu une unité de démarcherie médicale privée. Dans l'hôpital, il y a une norme. Pour l'ouverture de la pharmacie. Distancer, il y a des filles. Il faut comprendre que la pharmacie est en face de l'hôpital. Mais la pharmacie privée, il faut autoriser le tabac. Il y a eu un hôpital. Vocation à l'hôpital. Il y a eu un canting, il y a eu un calice. Il y a eu une pharmacie privée. Ça veut dire qu'il y a eu une concurrence. La pharmacie même de l'hôpital. Non, la pharmacie d'hôpital. La pharmacie d'hôpital, il y a eu des produits accessibles. Il y a eu des produits humaines. Et c'est dangereux. Est-ce que tu vois comment on est en train de réagir dans notre système ? Est-ce que c'est la même situation tout près ? Aujourd'hui, on réagir de l'argent qui a eu un programme de santé. Or que aujourd'hui, si je prends 10 000 francs, je prends juste une maladie. Il y a des maladies qui ne sont pas. Mais je préfère prendre les 10 000 francs pour les maladies et les mettre dans un cadre d'une prise en charge globale. Ce que je disais. Mais je ne dis pas que les personnes sont en train de réagir. Mais tu devrais être en mesure aujourd'hui. Tu sais qu'il y a une conception ou une femme dans une affaire et une fille qui sait que c'est de la maison. C'est une ancienne experte en décentralisation. Je crois qu'elle a créé ça. Bon, c'est là que j'ai découvert mon petit mot. C'est un grap de convergence. Grape de convergence ? Grape de convergence. C'est-à-dire, j'ai peu d'argent, j'ai peu de moyens, mais je peux l'utiliser de façon efficiente. Ok. C'est-à-dire, c'est un grap. Par exemple, le chef de la table, par exemple, je donne l'exemple d'un hôpital où il y a 20 milliards et je lui dis parce qu'administrateur en dehors de la physio que je fais je suis titulé d'un troisième cycle en administration et gestion des services de santé je suis diplômé du CESAC depuis 2012 en tant que je suis né hospitalier je dirais au président je n'ai pas besoin je n'ai besoin que pour chaque hôpital je me donne 1 milliard chaque année je me donne 1 milliard je me donne 2 hôpitaux des hôpitaux sous-régionaux qui sont à Mali qui sont à Guinée et qui sont à Jusse comme hôpital principal non, il fonctionne correctement c'est une subvention, c'est une subvention c'est une subvention, c'est une 1 milliard chaque année je me donne 20 milliards je me donne et je lance le défi je me donne l'hôpital je me donne l'hôpital je me donne l'hôpital je me donne l'hôpital c'est un hôpital sous-régional parce que c'est frontalier avec le Mali et la Mauritanie ils peuvent être à Guinée-du-Fagnol pour vous dire que il faut que je me donne l'hôpital parce qu'il faut que je me donne la suite de la suite je me donne l'hôpital pour que je me donne l'hôpital et je me donne l'hôpital je vous donne l'hôpital je vous donne l'hôpital ce qui fait que ce qui est fonctionnel de façon correcte c'est de produire parce que je me disais une clinique, une bouteille qui est au cabinet privé c'est un investissement propre le État a été misé il a eu le personnel il a eu le bâtiment et il a eu le bâtiment et il a eu le bâtiment pourquoi j'ai eu le bâtiment une structure publique ? je sais, c'est le bâtiment c'est le bâtiment et il a eu le bâtiment c'est le bâtiment c'est le bâtiment c'est le bâtiment c'est le bâtiment les structures qui peuvent fonctionner correctement ils sont privés donc il y a eu un problème il y a eu le bâtiment il y a eu le bâtiment c'est de nuestra c'est ça d'utiliser de façon efficiente pour pouvoir régler le problème je sais pas le problème Dr Sek j'ai eu le bâtiment beaucoup de politique de l'État j'ai eu le bâtiment qui n'est sûr On ne met pas les personnes qu'il faut à la place qu'il faut au moment moral. Même si le plateau est là, les ressources humaines ont des accompagnements, comme nous l'avons dit. La responsabilité est beaucoup de nous situer. Comment est-ce que nous situons ? La responsabilité est la politique. La politique du Sénégal. Donc, je ne sais pas si vous avez une administration, je ne sais pas si vous avez une administration. Mais depuis qu'on a commencé, parce que je ne sais pas si vous avez une administration, je ne sais pas si vous avez un hasard. Mais je ne sais pas si vous avez un ministère, je ne sais pas si vous avez un ailleurs. Avant, ils ont commencé par créer des agences. Des agences ? Des agences. Il faut commencer par exister l'administration. L'administration, je ne sais pas si c'est mon pouvoir, c'est le souci d'administratif préférée. Mais je ne sais pas si un politicien, qu'il soit le griot du président, sans protester le nom, il va dans une région, il dit au préfet, il fait ce que j'ai demandé, et le préfet le fait. Alors que c'est le contraire. Les gouverneurs avaient des pouvoirs, les préfets avaient des pouvoirs. Alors, je ne sais pas si c'est le gouvernement, les préfets, ils n'ont pas de pouvoir pour le répresser. Mais tu vois, il y a des politiciens. Il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres, mais il n'y a pas d'autres politiciens, il n'y a pas d'autres, mais il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres, dans les hôpitaux. Je ne sais pas, il y a des cadres, il y a des avantages, il n'y a pas d'autres. Non seulement c'est des agents du secteur de la santé, il faut qu'ils ne font pas d'autres, ils ne font pas d'autres, mais ils ne font pas d'autres. C'est-à-dire, si on a des enseignements, on peut aller dans le lycée, faire un préviseur, ou le censé, ce qu'on a d'autres enseignants. C'est-à-dire, quand on a une santé, il y a un ancien ingénieur d'agronome, il y en a un institut, il y a un ancien chef de service éducation pour la santé. On a une journaliste, il n'a pas le service éducation pour la santé. S'il y a un diplôme de gestion hospitalière, alors que des gens sont là, des diplômes sont reconnus dans le monde de France. Les États-Unis, ces diplômes-là sont reconnus. Mais quand tu sais que les politiques, ce n'est pas pour jeter des pierres ou de lèvres. C'est-à-dire, quand on a donné un service d'éducation pour la santé, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de maires ou de lèvres. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas le dire ? Les militants qui sont en lèvres. Ils ne peuvent pas faire des emplois. vous avez une réponse de remerciement mais quand vous avez une réponse de l'emploi vous avez une réponse de la santé vous avez une réponse de notre secteur nous, ici à Loveta on nous affecte des dizaines d'agents vous savez, veste de cravate dans le sol du matin au soir ok ils sont dans le bureau climatisé tu vois, climatisé le pan ça fait une semaine, on demande réparer, réparer, c'est-à-dire c'est-à-dire, c'est le problème du secteur à chaque fois, c'est la même personne qui sentent des décisions maintenant, si on est, si on est, si on est au niveau du ministère de la Santé à 8h il ne faut pas garder ce véhicule pourquoi tous les dents ils ont des pauvres si on est là, ils ont des primes, ils ont des indemnités ils ont des primes, ils ont des primes ils ont des primes, ils ont des primes les happenings une, si on m'est échecée si on est dans le plaster ils ont des primes ils ont du planifié mission quand on a fait厲害 ils sont directeurs pourокоent ils ont des banalités dans les franches ils ont des shrine ils ont des primes à 1,000 millions. C'est ce que je sais pas. Si on fait aussi un programme, au lieu de venir, on va faire une enquête. Programmer pour 21 jours. On va faire 50,000 francs par jour. Et par exemple, on va faire une enquête. Personne ne va faire une enquête. Personne ne va faire une enquête. Et les gens sont là à s'enrichir sur notre dos, au détriment des malades. Finalement, ils devraient investir dans la maladie. Invester dans notre côté de la maladie. Pourquoi est-ce que nous avons fait le système de santé ? Parce que nous ne sommes pas à dire que les politiciens qu'ils ne sont pas. Et moi, je suis en train de me dire que je vous ai dit que j'ai 20 ans. Vous savez, les mêmes personnes. Le ministère, nous sommes en train de créer un mouvement de soutien. Les gens ne sont pas à dire qu'ils 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 ne sont pas 1 million, il n'y a pas de preuves. Il y a un jour où il y a une audience avec Mimi Touré. Il n'y a pas de côté de l'Assemblée Nationale. Il n'y a pas d'autre. Il faut aller. J'y suis avec sa délégation. Il ne faut pas les citer avec les Koutia. Il faut accueillir. Il faut accueillir et lui-même nous a dit « Tu sais, je ne sais pas, mais tu ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. » Il y a presque 15 minutes des Koutia. Après, je ne sais pas que je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai dit « Non, c'est extrêmement grave. » Et je me suis rendu compte que c'était lui le chef de cabinet de Maudidiane Tad. Ce n'est qu'il y a pas de casseur. C'est ton exemple. Il y a eu un député à l'Assemblée Nationale, son mari est musicien. Il n'y a pas tout de suite. Il y a eu qui m'a dit. Tout le monde a appelé le Président de l'Arette. Pour les cas qu'il y a de mon homme. Pour vous dire, ce qui est dangereux pour le système, c'est qu'on a écrasé la majorité de l'Assemblée Nationale. Il y a des heures où 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 il y a des heures. Il n'y a pas tout de suite pour vous dire de sa poetry. Il y a eu des heures où ils sont comme cela dire de la santé. Ils ne parlent pas de trahison parce qu'on a déjà mal ou dit de tourner. Donc on le sait dans les segues. C'est ça qui est dangereux pour ce pays-là. Les pays ici me font dans des païs. À l'heure où elles sont tout à fait, à qui risquent auquel elles peuvent tomber types de difficultés. C'est pas selon si nous libertés. Ce n'est pas ça qui fait avancer un pays. nous n'avons pas le sens au moins à la justice et l'administration nous pensons que c'est normal nous devons travailler maintenant pour revenir à nos moutons donc pour revenir à la fin actuellement il faut impérativement qu'on revienne à l'autre donc pour voir pour la situation comme nous avons dit si ça veut dire que il faut qu'on soit dehors dans certains pays à l'heure actuelle même les postes ils peuvent mettre en compétition et de face à un secteur c'est des secteurs de souveraineté la sécurité la santé la éducation la justice personne ne peut se politiser c'est dangereux c'est des secteurs de sécurité la loi sécurité tout le monde c'est la sécurité la armée la police c'est un peu si on a fait un problème pour créer des phénomènes de déstabilisation pour ce pays la santé c'est la même chose parce que aujourd'hui la prise de décision la prise de décision c'est une priorité c'est de mettre en péril la sécurité ou bien la santé des malades c'est de la même manière que l'éducation la justice aussi parce que les gens qui ont le droit de la justice vous voyez les gens qui ne sont plus ils ne se stabilisent les citoyens ils ne peuvent pas avoir des problèmes ils n'ont pas arrêté pour qu'ils aient la politique ils n'ont pas d'écrire je pense qu'ils ont un homme il n'y a rien mais ils ne sont plus marqués dans ce pays ils ont des diplômes mes parents et les enfants ils ont des gens ils ont un peu les hommes ils ne sont pas ils ont des compétences ils ont des gens et la santé ils ne peuvent plus quand ils n'ont pas des parasites Mais docteur, nous sommes tous les ingénieurs, agronomes. Comme nous sommes, nous sommes tous les ingénieurs, agronomes, alors que certains endroits a bien le plus beau, et a bien le plus beau, et a bien le plus beau poste que nous avons élevé. Mais chaque fois aussi, on a des erreurs médicaux, des erreurs médicaux. Mais est-ce que ça, nous sommes tous les bienvenus, nous sommes tous les docteurs. Vous pensez que nous sommes tous les médecins. Le fait que nous avons pris un mur de travail, un mur de travail, un personnel de santé, une sémiologie, une maladie, une maladie. Des fois, nous avons dit des erreurs médicales, et nous avons dit qu'on a pris un mur devant la justice, et nous avons dit que nous avons fait un mur en face de la justice. A un certain moment, nous avons dit qu'il n'y a pas de force. Je n'y ai pas de force, mais je vous ai dit que je suis allée en médecine. Pourquoi je suis allée en train de travailler ? Donc, il faut que le médecin soit le ménage, il faut que je puisse me dire une théorie, mais il faut que je vous permettez de préparer la psychologie. Il faut qu'on soit trois mois ou quatre mois pour chaque fois, on a des agentes, on a des agentes, on a des agentes, on a des agentes, on a des agentes. Parce que ça a une importance. C'est pour ça. Mais au moment où il y a 800 agents, 800 agents, nous avons fonctionné 300 tu vas te poser 400, 500 sur le plan de la qualification par exemple nous avons 1100 agents les universités sont presque 200 personnes nous avons un infirmier d'état parce que nous avons fonctionné dans le cadre de structure si nous comptons, nous avons diplômé dans le cadre de notre enquête à une certaine période, on avait recruté presque 250, 300 agents nous avons un infirmier d'état 7, 3, 3, 4 il ne faut que 2, 3, 4, 3, 4 je suis un politicien, je n'ai pas eu le boulouse mon apparence il a été dit je n'ai pas eu le boulouse je n'ai pas eu le boulouse je n'ai pas eu le boulouse parce que je n'ai pas eu le boulouse je n'ai pas eu le boulouse avec le boulouse elle était habile il n'a pas eu le boulouse mais pas eu le boulouse je n'ai pas eu le boulouse il va boulouse il n'a pas eu le boulouse le boulouse ce n'est pas eu le boulouse ça n'est pas la même chose que quelqu'un si tu as pris le boulouse Je suis dévoré. Mais ils ont été malades. Ils n'ont pas de place. Les malades ne sont pas de place. Je ne sais pas. Exactement. Ils ont été malades. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Comprends-vous ? Ce qui est le malade. Mais les malades, ils ont eu la place. Justification. Il n'y a pas d'urgence. Vous savez ce que je veux dire ? Ils ont eu la place. Ils ont eu la place d'hôpitaux à partir de 17h, 18h. Ils ont eu la place d'un seigneur. Il est là. Ils pèsent bien mes mots. Alors que quand ils vont en France, ils ont eu la place d'hôpitaux à la grâce. Les professeurs ont eu la garde. Mais ils ont eu la place d'hôpitaux. Ils ont eu la place d'hôpitaux parce qu'ils ont eu le service de médecine physique. Donc, ce n'est pas un service d'urgence. Donc, normalement, nous n'avons pas planifié. Mais dans les services où les gens doivent être de garde. Mais nous, nous sommes bien. Bien que c'est les diplômés parfois, parce que c'est les étudiants qui sont en spécialisation, mais ils demeurent et resteront toujours des étudiants. Deuxième des choses. Moi, les gens qui ont eu la place d'hôpitaux à l'hôpitaux, la plupart du temps, je ne dis pas, nous n'avons pas d'hôpitaux. Nous n'avons pas d'hôpitaux. Nous n'avons pas d'hôpitaux à l'hôpitaux. Dans la nuit, il y a des gens qui ont eu la place d'hôpitaux. Vous savez, si vous commencez, vous êtes obligé d'attendre la venue du professeur pour une présentation. Vous avez dit 10 heures. Parfois, il ne veut pas prendre cette responsabilité pour que vous ayez une responsabilité. Parce que vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à faire son travail. Il y a des facteurs. Nous ne pouvons pas faire ça. Donc il faut qu'on ait des lois qui ont eu l'orthodoxie. L'orthodoxie, c'est l'encadrement des étudiants. Les étudiants, ils ne veulent pas encadrer. Les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Les étudiants, ils ne veulent pas responsabiliser au niveau des services, quel que soit leur niveau. Il n'y a aucun niveau qui leur permettent. Et que nous ne pourrons pas régler les problèmes. Les erreurs médicales, parfois, ils arrivent. Je ne sais pas comment ils disent. ils arrivent parfois chargés. Parce que maintenant, pratiquement, beaucoup de nos cadres qui sont en train de faire Il n'y a pas de temps pour encadrer même les étudiants. Il y a des concours comme le Sénégal du premier de l'Union. Mais il y a des résultats. Je ne dis pas que vous avez raison. Je ne sais pas que vous avez raison. Je ne sais pas Je ne sais pas que vous avez raison. Ce n'est pas pour les pierres. Mais c'est comme ça. Il n'y a pas de temps. Ça a commencé par nous. Peut-être que nous on a un malade mais nous sommes du syndicalisme. C'est pour ça qu'il n'y a pas des réunions syndicales qui tournent. Il n'y a pas si bon. Il n'y a pas de temps. Exactement. Il n'y a de l'influencer. Oui c'est pour ça que nous l'avons vu c'est uneité. les gens qui sont au syndical, ils n'ont pas de photos de mon maladie. Ils ont pu le dire. Ils n'ont pas de neuf en dehors de l'orthodoxie. Ils ne sont pas de l'encadrement. Ils ne peuvent pas faire des étudiants. Les étudiants, les parents qui sont en style, ils sont venus à faire des écoutes. Les seigneurs ne sont pas de l'argent. Il n'y a pas de mal à le faire. Ils ne sont pas maîtres avec son truc. Parce que les étudiants sont arrivés à l'étudiant. Nous avons une situation, mais nous savons qu'il y a des choses élémentaires. Il y a un professeur, un médecin-seigneur, il y a des déplacés, il y a des choses que nous voyons. Il y a des choses. Est-ce qu'on me rende mal? Et pourtant ça, on l'a vu. Je ne sais pas comment on peut gérer. Mais si nous avons une situation, il y a des blocages. Il faut essayer de débrouiller. Il faut essayer de débrouiller. Il faut essayer de débrouiller. Par exemple, il y a des gens qui viennent en urgence, ils ne se sont pas agréables. Le lendemain matin, le staff est venu, ils ont changé l'ordonnance. Si. Il y a des gens. Il y a des ordonnances. Il y a des ordonnances. Vingt-cinq milles. Si on dit qu'il y a des ordonnances, il y a des ordonnances. 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 Même si on a opéré, ils vont les mettre en staff. Les professeurs, les assistants, ils vont aller. Ils vont parler de malade avant de l'opérer. Mais on ne sait pas pourquoi il y a des urgences. Les urgences, c'est une question de vie énorme. On parle déjà de défaillement dans un nerf où il vient spécifier les ouvelles. Tu sais, on se le montre. oublier l'audonnances-pardis pénis respiratoires ! ou pour l'eurいます, ils vont aller à des disfoliers. Enfin, les ét попés je suis你想é ! Ce n'est pas seulement que les Please dursumo, parce qu'on ne prend rien àrialier. Parce que, la plupart des habitants, se divertissent le point du quelичoler un oed sebpp. Ils vont alors sauver au fesday. les tensions, ils ne sont pas 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 les tensions, exactement. Il y a des facteurs, des éléments qui ont fait, je dis, il faut que nous, nous remettons en cause nos bops. Je ne veux pas dire, les journalistes ne me critiquent, je ne veux pas dire, la population a été dénoncée, c'est-à-dire, ce que je dis, nous ne devons pas dénoncer. Parce que, quand tu es au-delà, tu ne devrais pas dénoncer, tu ne devrais pas dénoncer, tu ne devrais pas dénoncer, tu ne devrais pas dénoncer. Et ce que nous devons commencer, c'est de faire en sorte que, chaque hôpital, sauf d'entreprise, ne serait-ce que pour des ciréries d'irigences, il y a une urgence médicale, il y a une urgence chirurgicale. Si une urgence médicale, une spécialité, vous savez, tous les gens qui ont besoin d'une urgence, c'est qu'ils ont besoin, c'est qu'un homme. Si une urgence chirurgicale, ou un trauma ortho, au moins, vous pouvez avoir un médecin orthopédiste, qui est en train de se faire. Pour moi, il y a un radiologue, qui est en train de se faire. Parce qu'en urgence, nous, les médecins, les médecins, ils ne devaient pas avoir un scanner, nous devions avoir un scanner, parce que nous sommes en train d'arriver. C'est une arnaque, c'est qu'il n'y a pas d'arriver. L'arriver, c'est qu'il n'y a pas d'arriver dans ma maison, mais quand il y a une urgence, mais quand il y a une urgence, avant qu'il y ait des frais, il n'y a pas d'arriver pour nous établir le diagnostic, il n'y a pas d'arriver. Oui, c'est qu'il n'y a pas d'arriver. C'est qu'il n'y a pas d'arriver. Donc, il n'y a pas d'arriver. Tout le monde a réglé. C'est-à-dire, question d'organisation. Aujourd'hui, j'ai un service d'orthopédie, où il y a, par exemple, fini, il y a trois professeurs. L'assistant est maintenant quatre, sans compter les médecins spécialistes. Donc, maintenant, je m'organise, je dis, bon, il n'y a pas de semaine, d'accord. Mais chaque jour, dans la semaine, chaque cinquième, il n'y a pas d'arriver. Comme seigneur, tu passes la nuit, vous n'en avez pas de vue, il n'y a pas d'arriver, il n'y a pas d'arriver. Voilà. Il y a le radio, je prends un technicien en radio, je le mets dans la semaine toute la semaine, mais il n'y a pas d'arriver. Il n'y a pas d'arriver. En fait, c'est-à-dire, il n'y a d'arriver, je vais s'en reparler, il n'y a d'arriver, il n'y a d'arriver, j'ai d'arriver, Anesthésie, réanimation, vous savez que si l'urgent n'est pas réopérée, n'est pas réopérée, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que si l'urgent n'est pas un téléphone pour qu'ils ne sont pas réglés. Et ça ne s'est pas réglé. Si on ne s'est pas réglé, si on ne s'est pas récruté, ils ne s'est pas réglé. Si on s'est récruté, on s'est récruté à des agents et ils ne s'est pas réglé. Si on ne s'est pas réglé, ils ne s'est pas réglé. Mais chaque nuit, ils sont là. D'accord. Docteur Chersek, si on ne s'est pas réglé, beaucoup de gens ont une indemnité de responsabilité pour qu'ils ont une spécialisation. Ils ont des 100 000, 200 000, 450 000. Vous êtes pourtant dans une catégorie. Comment est-ce que vous avez-vous dit ? Je vais vous dire. C'est-à-dire que le dysfonctionnement, c'est-à-dire que c'est un réseau et de l'objet. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie, c'est un réseau gré, il y a une catégorie, ça va être une catégorie, Parce que c'est là, c'est un refuge dans la situation. En même temps, alors que le système, ils ont eu la chance, ils ont une amicale. C'est-à-dire que si on a une faculté de médecine, ils ont eu des produits de Odonto, ils ont eu des pharmacies, et ils ont eu des médecines, ils ont eu des départements, ils ont eu des facultés, du département. Donc, ils sont sortis des écoles, des écoles d'État, par exemple, ENDCS. Ils passent par voie de concours, ou à la fac, peut-être dossier. Mais il fait non seulement le niveau requis, mais il fait un concours pour l'entrée. Mais il est dans le domaine de la médecine, mais beaucoup. Par exemple, le domaine où nous sommes, le domaine de physiothérapie, médecine physique, normalement, au niveau de la faculté, il y a un département de physiothérapie. Mais à mon faute. Tout ceux qui ont eu à faire la médecine physique ici au Sénégal, on a eu l'étranger, on a eu l'étranger au niveau de l'ENDCS. Je ne comprends pas. Ça ne signifie pas qu'ils sont plus efficaces. Je vois nos dossiers, le médecin, vous avez un malade, par exemple, AVC. Le neurologue, il lève l'obstacle. Mais la paralysie reste. Mais si on a la paralysie, je vais envoyer, je vais gérer l'ordre. Comprends-vous ? Donc, il y a quelques jours quand l'on a eu le droit de l'éducation, elle a eu le malade. Le pharmacien, comme le nom de l'écran, il a dit qu'il faut dire, est-ce que qui a eu le droit ? Il doit donc dire, qu'il a eu la réadaptation cardiaque, prendre la nourriture, rééducation urégénitale, la pédiatrie, le trauma, l'orthopédie. Est-ce que ça a eu le droit ? A mon âge, je leur ai emprunté le système, il ne peut trop... il ne peut pas le mettre. Je dis que l'agent de santé, il faut que l'on soit faillée, il ne mérite pas. Il n'y a pas faillée, il ne mérite pas. Mais je pense que mon pharmacien, qui est déjà grave, il faut que l'on soit fait, quand il a donné 250 000, il a eu 5 000, il a eu 200 000, il a eu presque 450 000, il a eu 500 000, en moins de 10 ans. Alors qu'il y a une courte, il a eu un peu de temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut expliquer ça? Ça veut dire qu'il y a des gens qui connaissent, peut-être qu'ils ont essayé de la Chalice. Ils ont fait une courte. Ils sont des milliards d'euros. Parce qu'ils ne sont pas en négociation, autant de Boun Abdelhaïdion en tant que Premier ministre. Mais ils ont fait 5 milliards. Parce qu'il y a des enseignants, ils ont fait un cas sur le logement. Et ils sont prêts à mettre sur la table 5 milliards. Ils ont fait 5 milliards. Si ils ont été agents de santé, ils ont fait 200 millions. Ils sont allés discuter avec ces gens-là. En cas de minuit, ils ont fait un cas parce qu'ils ont fait un système. Comprends-vous ? Parce que c'est le nombre brûlant. Ils ont fait 200 000. Tout à fait. Alors que peut-être, si ils ont fait 35 000, ils ont fait 25 000. Ils ont fait 25 000. Ils ont fait un petit morceau. Ils comprennent quelque chose. Mais les gens qui ont fait, nous avons fait un peu de quoi ? Ce n'est pas du tout beau. Quand nous avons créé un syndicat, on a dit que c'est un syndicat. Je n'aime pas le corporatisme. c'est dangereux parce qu'aucun gars ne peut te dire dans le système de santé, à lui seul il peut traiter un malade c'est comme vous ce technicien m'a dit c'est une chaîne non, c'est une chaîne c'est une chaîne c'est une chaîne, c'est une chaîne même si c'est un professeur on a eu des problèmes dans le passé avec un professeur ici par rapport à nos services c'est une chaîne, c'est une chaîne c'est un professeur à l'université mais je sais ce que j'ai un doctorat ou une agrégation qui a fait bien bien, bien, bien mais quand il a fait bien même si il a agrégé, il a eu des filles il a eu des filles je n'ai pas besoin d'être ici parce qu'il n'y a pas besoin d'être dans mon service, je n'ai pas besoin d'être même si je n'ai pas besoin d'être malade parce qu'il n'y a pas besoin d'être donc le problème n'est pas à un niveau carré mais c'est la compétence du domaine que j'ai exercé Justement, j'ai eu des filles qui est mission de ce domaine c'est un kinésithérapeute qui est une rééducation le secteur de cette spécialisation comment est-ce que ça se porte ? C'est un effectif avec Tamit comment est-ce que ça se porte de manière générale ? C'est au regret de le dire C'est vrai que c'est un métier qui est un secteur d'ailleurs même le Sénégal a fait partie des premiers pays qui ont huit filières dans le cadre de la formation parce qu'on est dans les pays les plus développés dans le faculté de médecine il y a un département il y a un département qui est odontostomato il y a une pharmacie il y a une médecine il y a un département de médecine physique ou de physiothérapie dans le département de soins infirmiers même infirmiers ça parle de ça dans les pays européens on a une cursive de formation jusqu'au niveau du doctorat exactement c'est comme ça que ça se passe au début heureusement que les gens ont compris très tôt l'important de la rééducation pour introduire au Sénégal c'était un gars un tout-va une fille qui a créé le Sénat national d'appareil il s'appelle les RIGAL mais je l'ai introduit dans le cadre de la formation nous ne faisons pas dans la sous-région comme les gens de Niger les gens du Mali nous avons beaucoup dans la forme nous avons des pays les grands qui deviennent qui nous sont parce que nous sommes importants c'est-à-dire si nous sommes en activité au Sénégal par rapport aux besoins est-ce que maintenant nous sommes 60 dans le cadre public c'est-à-dire dans les régions entérieures nous avons fait une physiothérapeute c'est-à-dire qu'un avc par exemple qui est obligé d'aller jusqu'à Tamba à 200 kilomètres nous avons fait des déplacements c'est-à-dire quand même ils sont les adolescents qui sont dans la région et qui sont nous sommes des choses parce que nous vous sommes tous ceux qui sont en guitoral et qui sont en guitoral de silence OK. Vous comprenez ? Je suis à l'hôpital de l'hôpital de l'Hôpital de Touba. Je suis vu, ils ont fait ça en matière de médecine physique. Ils ont fait une prise en charge de grands brûlés. Vous savez, quand vous êtes laissé, il y a une rétraction. Ils ont fait la rétraction. Ils ont fait la rétraction, ils ont fait la rétraction, ils ont fait la rétraction, ils ont fait la rétraction. Ils ont fait la rétraction, ils ont fait la rétraction. Ils ont fait la rétraction pour l'hôpital de l'hôpital et même pas. Ils ont fait la rétraction. Quel est ce qu'on est en train d'avancer ? Quel est ce qu'on a donné ? Je suis le formateur qui a habité. Sur presque quatre ans, j'ai eu le concours pour formation. C'est vrai qu'effectivement, nous avons déjà refusé Il y a des activités qu'il faut faire, et peut-être en dehors de l'enseignement aussi, ils sont obligés d'obtenir. Il n'y a pas de 4 ans. Il n'y a pas de formes. Pourtant, le président de la République a créé 300 000 emplois. Il y a 800 étudiants, il y a 15 sections. Il y avait 20 nationalités. Actuellement, les étudiants sont en 1960. Les infirmiers d'état, au bout du concours de sages-femmes, les spécialités, les kinésie, les anesthésie-réanimations, les ophtalments, les odontostomatiques. Il n'y a pas de problème. Ils sont dans le Régime Indemnitaire, avec la discrimination. C'est normal que demain, il y a une spécialisation, mais il y a une spécialisation. Il y a une spécialisation. Ce qui est le plus grave, c'est qu'il y a un secteur de la santé. Mais au niveau de la fonction publique, comment peut-on concevoir ? Il n'y a pas de problème. Si je ne peux pas voir le cas, il y a un autre personnel. Le policier, il y a des noms de logements. 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 Parce que l'agent de santé, les agents de santé, ils sont venus à venir à l'hôpital parce qu'ils ont eu le logement. Est-ce qu'il y a un carrément de ça ? Est-ce qu'il y a un carrément de ça ? C'est ce qui est normal. Qu'est-ce qu'on peut expliquer ? Ils ont tous les gens pour avoir le logement. Quand ils ont eu le logement, ils ont tous les gens pour avoir 100 000 francs. C'est vrai. J'ai dit qu'il n'y a qu'ils ont 100 000 francs dans l'hôpital. Ils ont l'air bien. Alors que moi, je n'ai rien. Je n'ai pas le chargé. Je n'ai pas le chargé. Parce qu'en fait, les gens ne sont pas les écoliers. Donc, on a des délégués. C'est un service de nuit. Donc, pourquoi ils ont le mérité pour le travail ? Bien qu'ils ont le mérité. Donc, ce sont des problèmes. C'est-à-dire que ces discriminations, quand on a fait, quand on a fait un groupe, quand on a bloqué les séries pendant la carrière, c'est dangereux. Dans les pays ou les régions, on a formé un thégi, on a fait un thégi, on a fait un séries 3ème siècle, on a fait un doctorat dans les domaines, on a fait un théâtre, on a fait un théâtre, on a fait un théâtre, on a fait un concours, on a fait un bourse, finalement on est les derniers de la classe au niveau de la sous-région. C'est-à-dire, en essayant même de faire une chose, tu penses que tu es en train de souffrir ce truc, on était les leaders ici, en matière de médecine, mais je ne sais pas si à 10 ans, on sera les derniers, parce que les gens ont ouvert les gens de la vie. Quand on a fait un temps, quand on a fait un problème avec le cancer, le Mauritaine a fait un Sénégal, quand on a évacué des maladies de la Mauritaine, parce que la Mauritaine a essayé de combler le gap et de le dépasser. Nous, on a essayé d'enfoncer. Malheureusement, parce que si on a fait un ministre politique, en ce qui concerne la politique, il n'y a pas d'interessants. C'est le commencement. L'immensement ? diriger une administration. Il faut qu'on revienne à l'orthodoxie. L'administration, c'est un travail. Arrêtons de parachuter les personnes qui n'ont jamais été des agents de l'administration, qui peuvent diriger. Nous sommes d'une dame, nous sommes d'une dame, nous sommes d'une administration. L'administration, c'est un travail. Comme ça, si vous avez un travail, il y a un avantage, il y a un avantage. Il y a un travail qui s'est passé. Et ce qui nous manquait, c'est la situation. Donc, si nous voulons faire l'affaire, nous sommes d'une dame, dans l'orthodoxie. Si nous voulons faire un poste, nous les mettons en compétition. Nous avons un diplôme, un compétence, nous avons un diplôme. Les deux, nous avons dit, le plan de carrière, nous n'avons pas concouru, nous n'avons pas d'une formation. Ben, nous n'avons pas d'engager parce que c'est ce qui est. Nous n'avons pas d'un statut précaire, nous n'avons pas d'un statut sanitaire avec les contractuels. Et nous avons dit, l'agence de santé communautaire, nous devons faire, nous devons faire des fonctions publiques locales ou les fonctions publiques hospitalières. parce qu'il y a aussi, il y a une autre affaire, aussi, pour savoir, c'est de la santé de personnel. Si nous avons dit, depuis deux ans, c'est ce qui permet de nous harmoniser. C'est la fonction publique hospitalière. Ce qui est, les kilos, nous pouvons absorber plus de 20 000 personnes, ce qui coûte de drâche en termes d'argent à l'État. D'accord. C'est-à-dire, nous, nous avons besoin, nous avons absorber le personnel, nous avons trouvé des solutions. Nous avons besoin d'un statut pour les 4 ans. Parce qu'il n'est pas besoin, si nous avons augmenté le salaire, nous avons augmenté 8 000, nous avons augmenté cette salaire. Nous avons aussi, nous avons une recrute, nous avons un emploi aérien. C'est-à-dire, nous avons une solution, nous avons une solution concrète, nous avons une solution concrète, nous avons une solution concrète, nous avons une solution concrète. Nous avons un problème, nous avons un problème, fille de salle, garçon de salle, qui est un peu comme un défi, qui est infrimé. De la même manière, sur le plan d'incidence financière, aujourd'hui, si tu augmentes la subvention, tu as mis en laboratoire, si tu as dit, si nous avons un laboratoire, il n'y a pas encore en réunion de conseil d'administration, ce qui est un réunion de conseil d'administration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore. Le service, je les ai dit, le potentiel du service, on n'utilise que 40%. Il ne s'agit pas d'un réunion de conseil, si tu as une réunion de conseil, parce que nous, ils ont une réunion de 10 millions par mois, si tu as une réunion de conseil, ils ont une réunion de 15 millions. Si tu as une réunion de 15 millions, ils ont un salaire, ils ont un salaire. Tout à fait. Non, non, si tu as été, si tu as une réunion de conseil, dans les cliniques, pourquoi est-ce qu'ils aient une douceur ? Santé, il n'y a pas une douceur. Santé, ils n'ont pas une douceur, ils ne te perdent pas, ils sont immédiatement riches. Ils ont tout la suite, les profils ont d'ailleurs ils ont fait leur master en kinésie nous nous laissons dans la fonction publique nous avons fait un engagement nous laissons un salaire au kinésie au niveau de la fonction publique sénégalaise ça faisait tout juste 200.000 c'est que je suis un bon danger qui mire. Et tu peux dire, qu'est-ce que tu as fait ? 500 000, sans compter les autres avantages. Non, c'est très sérieux. Je suis là, j'ai été convaincée, je me suis convaincue, quelqu'un qui est à recrutement, il y a des recrutements, il y a des recrutements. Parce que je suis un grand, je suis venu avec un avenir, je suis allé en charge, je suis allé en charge, je suis allé en charge, je ne suis allé en charge, je ne suis allé en charge. Fais-moi ce que cela fait. et il faudra que l'État soit tenu compte et que le président n'a pas vu de la politique qu'il y a un avion de 80 milliards il n'y a pas de sophistiqué non, ce n'est pas ça ou qu'il y ait des terres avec des BRT alors qu'il y ait des lacs qu'il y ait des lacs il faut déraper une trouve c'est ce qu'il faut il y a des lacs qui ont des lacs qui ont des terres avec des BRT qui ont des embouteillages qui ont des lacs ils ont des lacs qui ont des emplois qui ont des lacs Et nous avons des lacs perdues mais il y a des lacs qui ont des lacs qui ont des lacs avec des lacs Que ce soit -tu aussi parce qu'il y a aussi le meilleur toujours il y a des lacs la même chose nous avons des lacs parce qu'on les a contre les lacs ce soit si on choisit au métier qui s'est nous et on a notre dans ta vie, le pousser, comme tu as fait le journalisme. Et je n'ai pas l'air d'être là-bas. Je pense que si on veut que les enfants, ils sont en train de faire et qu'ils prennent leur activité. Parce que si on a un système et qu'il n'y a pas de temps qu'ils peuvent nous permettre qu'ils puissent gagner dix fois plus que ce qu'on est en train de gagner. Mais j'ai dit que c'est un potentiel malade et que c'est un potentiel malade et que c'est un potentiel malade. En même temps, nos parents, ils n'ont pas de moyens qu'ils vendent. Ils peuvent nous battre ce qu'ils sont battus. parce qu'ils ne sont pas févérés. Ils n'ont pas de moyens qu'ils vont évacuer et qu'ils vont rouler l'avion. Et ils sont en train de dire. Tout ce qu'ils vont dire, ils sont en train de dire. C'est-à-dire, il faut avoir un vis-à-vis et un équité. Qui sécurité et qui santé. C'est-à-dire qu'ils sont févérés. Nous sommes en train d'être avec un grand-hôp, un grand-hôp, qui a un problème d'accessibilité géographique. Mais si on a un grand-hôp, nous sommes en train de réopérer 500 000 $ pour l'accessibilité financière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réopérer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réopérer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réopérer. Beaucoup d'auditeurs, mais je vous remercie à cette émission de S.O.V. Santé. Et Fatou Baba Falmon est en train de dire au micro. Léopold Mendy est en train de dire au Kharale. Je vous remercie à la dégloube. Un vendredi, un invité à une émission.